Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la dernière palette d'Urban Decay donc c'est la Naked Ultimate Basics une palette avec 12 phares de la même taille que les autres palettes Naked et vous avez également un pinceau duo donc super belle palette pour celles et ceux qui adorent les couleurs mattes désolée pour les sourcils mais donc je suis obligée de les laisser pousser pour pouvoir refaire une forme premièrement pour hydrater ma peau et avoir une base quand même avant d'appliquer le fond de teint je vais utiliser l'huile de beauté botanique imprégnée d'or 24 carats de la marque Varsali donc c'est une huile adaptée pour tout type de peau je la teste depuis quelques temps maintenant, c'est pas tous les jours que je l'utilise mais voilà c'est une bonne base, il n'en faut pas trop, juste 4 gouttes et l'appliquer sur tout le visage ensuite je vais utiliser le fond de teint Naked Skin Urban Decay de la couleur 7.75 avec le pinceau BE de la marque BE Cosmetics, je pense que ça s'appelle c'est le pinceau numéro 15, je l'aime beaucoup et donc j'applique d'abord le fond de teint dans le centre je commence par le centre de mon visage et j'étire la matière vers l'extérieur du visage vous pouvez voir ici que je ne fais pas trop le front, je fais vraiment le début du front puisqu'après je vais estomper le fond de teint parce que je n'aime pas du tout avoir le contour du visage surtout le front, j'aime bien avoir ma couleur naturelle, vous pouvez voir qu'il reste un peu de bronzage donc quand j'utilise du fond de teint partout, ça ne fait pas beau donc moi ce que je fais c'est ça, j'estompe vraiment entre les deux, la partie avec du fond de teint et la partie sans fond de teint je vais utiliser ici la base pour fard à paupières anti-ridule Shadow Insurance de la couleur Candlelight donc c'est la marque Toothpaste, il ne me restait pas la neutre donc j'ai utilisé celle-là, elle est légèrement dorée mais bon avec les fards à paupières ils sont tellement pigmentés qu'on ne va pas remarquer les paillettes donc je vais commencer par cette couleur-ci pour faire mes sourcils, j'aime beaucoup c'est vraiment la couleur parce que j'utilisais d'autres marques et d'autres fards auparavant et alors c'est vraiment la teinte idéale, les autres couleurs que j'avais c'était trop foncé et là je mélange les deux et franchement c'est la couleur parfaite je trouve pour mes sourcils donc j'utilise en fait un simple pinceau, un biseauté de chez Makissi qui me permet donc, c'est le 263 qui me permet de faire le début de mes sourcils et je termine par après la pointe de mes sourcils avec le pinceau numéro 15 de la marque Anastasia Beverly Hills je vais utiliser ici avec un 239 un fard un peu beige, beige, beau-grin, taupe enfin c'est vraiment une très très belle couleur et puis la couleur fard de la palette c'est celle-ci, cette couleur brique qui est vraiment une couleur tendance pour cet automne-hiver j'adore, j'adore, j'adore je l'applique avec le 239 vraiment en tapotant et ensuite je vais estomper la couleur et également les extrémités et je vais revenir par après plus tard pour vraiment accentuer si je veux rajouter plus d'intensité à la couleur j'adore, j'adore cette couleur, elle est magnifique et ensuite je vais reprendre les deux couleurs claires et appliquer ces couleurs-là vraiment en coin interne je vous conseille vraiment si vous êtes mat de peau comme moi utiliser celle du dessous, elle est un peu plus jaune celle du dessus est plus blanche donc voilà, petit conseil je réapplique quand même parce que je voyais que c'était un peu trop blanc je réapplique la couleur beige au milieu et puis je vais prendre la couleur que j'aime beaucoup également c'est ma deuxième couleur favorise de la palette c'est ce aubergine, cette couleur aubergine un peu un mot aubergine un peu comme ça qui va définir un peu le creux de l'oeil et je vais appliquer donc ce fard avec le pinceau MAC un pinceau crayon ici c'est le 210 et ensuite je vais prendre le pinceau Morphe le M506 que j'aime beaucoup et qui me permet d'estomper mes creux en fait sans devoir utiliser un pinceau du style 219 qui est assez grand donc voilà, on voit quand même que la couleur se tombe bien mais qu'elle perd en intensité donc je vais rajouter quand même plus tard cette couleur là pour mieux l'avoir ensuite pour le liner je vais utiliser le Maybelline New York Master Ink Liner Matte Chorkel Black c'est la couleur vraiment noir intense intense très très chouette liner pour la pointe il faut vraiment faire attention et faire très doucement puisque vous savez que moi je suis une grande fan du 210 de chez MAC qui donne la pointe la plus fine au monde mais bon il faut l'utiliser avec un gel liner donc un liner en peau on va dire et c'est vrai que je peux utiliser mon pinceau avec ce liner là mais je ne le retrouvais plus je ne le retrouvais plus je risque de le retrouver ça j'en suis sûre mais je n'avais pas envie de chercher je ne le dis pas et ensuite je vais utiliser le mascara Benefit Roller Lash que j'aime beaucoup je l'ai utilisé depuis que je suis arrivée au Maroc et je continue à l'utiliser on va y arriver à l'utiliser tous les jours je remercie beaucoup Anna qui m'a fait découvrir ce mascara là j'aimais beaucoup le Daryl j'aime beaucoup celui-là si vous n'avez pas suivi ma vidéo si vous ne l'avez pas vue Anna qui m'a fait à la boutique Inno au corner au stand Benefit elle m'avait refait mes sourcils je vous conseille d'aller voir la vidéo je vous mets le lien juste au-dessus ensuite je vais utiliser l'anti-serm Naked Skin d'Urban Naked en couleur Matte Dark je l'aime beaucoup franchement c'était la première fois que je l'ai essayé je l'avais essayé en boutique pour avoir la couleur mais là franchement j'étais très contente parce que ça couvre vraiment très très bien si vous avez des cernes très très marquées très je veux dire très bleutées très colorées franchement c'est un anti-cerne pour bouche je l'utilise également pour des points de lumière pour corriger également le contour du nez la bouche puisque moi en maths de peau on a ce problème là mais franchement pour les points de lumière il est génial également et ensuite je vais prendre le 217 je vais reprendre la couleur un peu brune allez beige brun je vais vraiment estomper un maximum et ensuite je vais utiliser la couleur brique avec mon 239 juste en dessous du rat de cil vraiment pour donner un peu un relief et fermer l'œil également puisque j'ai déjà maquillé le dessus j'aime bien maquiller le dessous aussi mais bon vous pouvez ne pas le faire si vous voulez mais moi j'aime beaucoup et alors ensuite je vais utiliser la couleur mauve, brune, brune enfin la couleur que j'ai utilisé pour le feu de l'œil au-dessus je vais l'utiliser avec ce pinceau fly ici c'est le 212 de chez MAC pour faire le ratine inférieur et ensuite je vais appliquer le mascara pour finir le tout et ensuite pour la muqueuse j'ai choisi de mettre ici un crayon multi-usage de chez MAC donc c'est la couleur NC42 NW35 ce sont des crayons que vous pouvez utiliser ben ici comme vous pouvez le voir pour la muqueuse vous pouvez cacher un bouton pour ça l'acheter pour votre mari s'il n'a pas envie de se foutre de l'anti-cerne et qu'il a juste envie d'avoir un crayon la limite psychologiquement il sera moins atteint et alors ici je vais appliquer et ça c'est un fini que j'adore c'est utiliser le 219 et le 217 pardon et estomper la couleur brique vraiment au contour des yeux je vais dire c'est un look que j'aime bien il n'y a pas tout le monde qui va aimer mais moi je trouve ça très très joli et ici je vais appliquer le bronzer NARS le casino avec le pinceau Morph 438 et j'adore, j'adore, j'adore ce bronzer c'est un des bronzers que j'ai eu depuis le début de ma chaîne je pense et que j'ai remis enfin pas de début de ma chaîne c'est que j'exagère mais vraiment un grand 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 favori et alors je vais l'estomper ici avec le M527 de chez Morph pour vraiment donner un résultat plus naturel et ici je vais utiliser le highlighter NARS Albatros qui est un peu légèrement doré il faut vraiment l'essayer avant de l'acheter mais il est magnifique, magnifique, magnifique donc je l'utilise avec un Thin Brush de chez MAC qui me permet vraiment de le mettre en toute subtilité pas trop, pas trop peu et vraiment magnifique et j'adore, j'adore, j'adore ici je décide donc de mettre un blush minéraliste de chez MAC c'est le blush Fresh Honey que j'applique avec le pinceau que j'aime également beaucoup le 137 de chez MAC et donc ensuite je vais utiliser ici le Liquid Lipstick Anastasia Beverly Hills en couleur Dusty Rose donc vraiment juste une couche je ne vais pas en mettre de trop parce que ça reste un lipstick un liquid lipstick qui donne un fini mat et ensuite je décide quand même de rajouter juste un peu au milieu un peu au milieu enfin presque je m'enverterai de la je voulais essayer en fait deux styles différents j'avais envie d'essayer avec une couleur pour rosé je n'ai pas vraiment de beige nude donc je dois en acheter des liquid lipsticks de cette couleur là mais je voulais essayer et voir un peu les différentes couleurs qui allaient avec ce style de maquillage sur les yeux donc ici il s'agit du Soft Matte Lip Cream Copenhague de la marque NYX ensuite je vais appliquer ici les faux cils de chez Primark donc ce sont les full look ils coûtent 1,50€ colle inclue je n'utilise pas la colle bien évidemment j'utilise toujours la colle du haut mais franchement je les ai portés hier et nickel franchement franchement nickel il faut bien les couper je vais bien les appliquer et moi je les trouve super longs super beaux mais allez j'allais dire très naturels mais non c'est impossible d'avoir des cils aussi longs mais c'est pas les faux cils on se dit waouh de loin la fille elle s'est posé des faux cils je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire mais n'hésitez pas pour le prix testez une fois et vous allez voir ils sont très très fins très très légers donc il faut savoir les poser pour pouvoir les apprécier et puis on va voir les appréciations Et pour cacher les points de colle, c'est tout simple, vous réutilisez le line-up que vous avez utilisé si vous en avez posé, et vraiment sur les points qui n'ont pas séché, puisque la colle du haut est une colle qui devient transparente avec le temps, enfin une fois qu'elle sèche, mais si vous en avez mis de trop, et bien il y a des points blancs qui restent comme ceci, et moi c'est un truc que je déteste. Donc voilà. On revient avec les fards qu'on préfère. Si on veut plus d'intensité au maquillage, on en rajoute. Et voilà, on rajoute, on rajoute ce qu'on a envie de rajouter. Donc moi ici, dans mon cas, j'ai rajouté mes deux couleurs favorites, l'aubergine et la couleur pique. Voilà, voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer si vous repostez une photo, enfin si vous le refaites et repostez une photo sur les réseaux sociaux. Mes réseaux sociaux sont Zinabenn et Mua, sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !